bonjour à tous alors nous avons vu le druidisme mais nous avons très peu abordé le langage secret des runes alors comme vous pouvez le constater là j'ai une rune elle s'appelle berk berkano ou bork elle représente une valeur numérique donc 18 ce qui est le double de hagel qui représente la valeur numérique à gueule c'est généralement une rune à laquelle on a attribué beaucoup de signes de malheur c'est pas tout à fait ça c'est juste qu'à gueule on peut pas s'opposer c'est souvent le destin qui s'impose et ceux qui luttent contre à gueule sont détruits et ça c'est le double de hagel ça représente sa double bon ça représente aussi la victoire hagel c'est pas seulement c'est la victoire de la de de des lois cosmiques et cette rune représente le double de la victoire des droits des lois cosmiques voilà alors le langage des runes est donc très compliqué il a une signification alphabétique une signification spirituelle une signification numérique d'après la légende ce serait le dieu odin qui pour sauver l'humanité aurait sacrifié un de ses yeux un de ses yeux un de ses yeux un de ses yeux pardon un oeil l'oeil droit ou l'oeil gauche la légende on la trouve dans ragar naroc et c'est de la mythologie nordique qui qui est donc comme je l'avais précisé dans le druidisme un sacerdoce christique également si vous voulez odin est un très bon ami de l'humanité et se sacrifier dans un autre contexte avec d'autres acteurs d'autres non on peut comparer ça un sacerdoce christique mais grâce à qui on sait ça on sait pas ça grâce à à la à la jugeote d'un d'un occultiste un petit peu cinglé dans sa tête non on a su ça grâce à pythagore qui a pu grâce à son travail on a pu reconstruire le livre des morts du monde celtique alors les runes on les utilise souvent pour se guider soi même pour ça pour avoir des réponses des conseils en fait des conseils sur la manière de gérer son quotidien ou bien c'est une sorte d'oracle qui est utilisé à des fins personnelles voilà le langage des runes au niveau spirituel au niveau alphabétique c'est un alphabet comme les autres et au niveau numérique c'est un système numérique qui va de de 1 à 24 voilà et par contre alors la manière de compter tout ça il ya de très bons livres qui ont été écrits et et voilà et ça s'est perdu avec le temps c'est surtout resté un oracle principalement un outil qu'on utilisait pour se guider il existe aussi les runes des sorcières maintenant des sorcières ont pensé bon vu leur connaissance ésotérique d'écrire un un alphabet runique avec uniquement la sorcellerie de de composer dedans c'est une autre histoire